Stephen Harper fait tout ce qu'il dit pour mieux faire tout ce qu'il ne dit pas. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 avril 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, le titre de ma vidéo, c'est Sourissimo, en référence à cette émission pour enfants qui jouait à la télévision au début des années 70. Voilà, fin des années 60. Et également, petite référence à ces quelques centaines de manifestants qui ont été pris en souricière hier lors de la manif contre la loi P6. Et semble-t-il, on a capturé la narcopanda et on lui a enlevé la tête. J'imagine que cette tête doit trôner au poste de police. Ou encore, le valeureux policier qui aura réussi à arracher la tête du valeureux panda ramènera sa tête à son chalet. Chalet qui aura pu se payer lors de des très, très, très nombreuses heures supplémentaires faites par la police de Montréal lors du printemps et de l'été québécois. Aujourd'hui, je vais vous dire, amis militants insurgés, je vais vous dire un certain nombre de choses qui sans doute vont vous déplaire. Mais bon, entre nous, nous nous devons la vérité. Est-ce une bonne stratégie que de toujours aller se foutre dans le piège policier? Je comprends. Je vais finir, moi aussi, par l'avoir, l'amende, puisque de toute façon, je suis un des vôtres. Mais parfois, il est bon, je pense, de s'interroger. Alors, ce matin, je m'interroge à voix haute. Un peu à la suite de la conversation que nous avons eue lors de notre séminaire improvisé hier à ma librairie avec Jean-Paul Coupal, l'historien et blogueur Jean-Paul Coupal, on va finir par organiser de véritables séminaires. On va bombarder Jean-Paul de questions sur toutes sortes de sujets. On va le bombarder, mais on va le garder vivant. À la suite d'un livre qu'il a acheté, il n'a pas encore commencé, j'ai cru comprendre. Le dernier livre de Jeremy Rifkin, celui-là même qui a écrit la fin du travail, et dans ce dernier livre, il est question de l'empathie. Que vraisemblablement, l'espèce humaine va peut-être réussir à s'en sortir par l'empathie. Et que l'empathie, finalement, a été au cœur de notre développement et au cœur de notre psyché individuel et collectif. Je veux bien croire ça. Je pense que nous en sommes rendus là. Et un de mes sujets préférés, c'est la diététique de l'insurgé. Et je ne crois pas que nous fassions avancer quoi que ce soit en insultant les gens. Moi-même, j'ai un caractère, j'ai un tempérament de feu, et il m'arrive de proférer certaines paroles agressives que je regrette un peu par la suite. Certains de mes amis, parfois, m'en font la remarque, des amis qui m'aiment vraiment. Je suis obligé d'en tenir compte. Et donc, dans cette diététique de l'insurgé, je ne crois pas que d'anatomiser, que d'insulter un adversaire idéologique fera avancer quoi que ce soit. Et aussi, j'en profite aussi pour dire ici quelque chose que je désapprouve totalement. C'est le salut hitlérien fait au SPVM qu'on qualifie aussi de SSPVM. Je pense que c'est trop grave ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour récupérer. Je ne vois que deux situations où on peut être justifié de traiter quelqu'un de nazi. Si nous tenons la corde entre nos mains et que cet individu a eu un jugement de cour contre lui et que nous acceptons d'être le bourreau et que nous acceptons de le pendre. L'autre, nous acceptons de mourir là, maintenant. pour nos idées et que notre dernier cri sera, ou le dernier salut sera précisément le salut hitlérien. En bas de ça, c'est des parages, c'est de la posture, c'est du blabla, c'est de la comédie, c'est du théâtre. Et si nous voulons réussir à remporter, un temps soit peu, la bataille, la bataille d'une partie de l'opinion publique, nous nous devons de ne pas nous couvrir de ridicule par des postures dont quichotesques qui ne nous honorent pas. Alors pour ma part... Voilà. Aussi, j'ai des amis, j'ai un ami qui a pratiquement tout le temps raison. Ça, c'est du danger d'avoir tout le temps raison. Je fais une petite référence ici à Edmond, qui écoute mes vidéos, et je lui disais à Edmond, quelqu'un qui a raison à 80%, ou même à 70%, c'est considérable. Mais le problème des gens qui ont souvent raison, comme vous, ou comme moi, disons, c'est que les 20% ou les 30% où nous errons, on s'en rappelle de ça. On se souvient de la foi où nous nous sommes gourés. Mais sur des raisons, sur des questions éthiques ou morales, comme celle de ne pas insulter de manière exagérée nos adversaires, je pense que nous ne nous trompons jamais. Et avoir une note de 80%, c'est considérable. Aussi, je reviens sur cette manif d'hier, les mêmes causes engendrant les mêmes effets, les mêmes effets engendrant toujours les mêmes causes. Est-ce peut-être le temps de revoir notre stratégie? Et je sais que les jusqu'au boutiste, certains jusqu'au boutiste, je me demande si ce n'est pas une ruse de leur esprit, si je me demande si ce n'est pas une ruse de leur mental, pour mieux après ça se détourner du nécessaire combat de l'insurrection. Voyant les efforts menant nulle part, voyant l'apathie de la population, ressentant vivement la brutalité policière, nous ne finissons pas par nous dire, « Ah, quoi bon? » Les gens s'en foutent et de toute façon, tout le monde s'en fout. Alors maintenant, je retourne dans mon jardin privé, je retourne dans ma vie personnelle, il n'y a rien que ça qui compte, qui mange toute la merde. C'est comme ça qu'on devient un gars de droite. C'est comme ça qu'on devient un nihiliste. C'est comme ça qu'on devient un cynique. Et c'est comme ça qu'on est justifié dans notre égoïsme. Alors peut-être qu'il serait temps de réfléchir vraiment à d'autres façons. Parce qu'il n'y a pas que les manifs où tout le monde se filme, où tout le monde se met en spectacle, qui ont un impact dans notre société. Il y a tellement de travail partout. Et moi, ce que je pense, c'est que des petits groupes qui s'organisent entre eux, qui développent des liens de solidarité à partir de la fameuse philosophie, la fameuse triade de Marcel Mauss, donner, recevoir et rendre. Je pense que ces petits groupes-là, allant à se multiplier, vont finir par avoir un effet sur l'ensemble. Je ne sais pas si on peut travailler sur l'ensemble. Mais peut-être qu'on peut travailler, nous, concrètement, dans notre vie et avec le cercle de nos amis ou de nos militants, pour pas seulement vouloir changer le monde, mais également pour avoir du plaisir et avoir de la joie dans la vie. Pas envie non plus d'entendre à nouveau des appels aux martyres, surtout quand ce ne sont que des paroles. Si on continue comme ça dans l'escalade, on va croire seulement à ceux qui s'immolent. Vous connaissez le mot de Pascal. Je ne crois que les témoins qui acceptent de mourir pour leurs idées. La citation est approximative. Mais si on s'en va dans cette direction-là, une fois qu'on est prêt à mourir, on peut franchir le pont. On peut être prêt à tuer également. Et je ne crois pas, quant à moi, qu'aucune cause mérite qu'on tue un homme, sauf dans des circonstances exceptionnellement graves. Et franchement, je ne nous souhaite pas vivre ces choses-là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai donné un petit peu mon avis. La diététique de l'insurgé. On n'insulte pas son adversaire. On n'utilise pas des formules grandiloquentes qui ne riment à rien et qui, de toute façon, sont contre-productives. On réfléchit également aux stratégies en cours. Peut-être ne sont-elles pas bonnes. Je reste cependant solidaire avec ces manifestants d'hier. Je fais partie de cette tribu. Mais il est bon parfois que les membres de la tribu puissent discuter entre eux. Et il est bon également de prendre soin de sa propre vie, de sa propre vie, de la vie des gens autour de nous, des gens qui nous aiment. C'est bon. C'est important de prendre soin d'eux. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez évidemment me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion qui est probablement, peut-être en tout cas, sur écoute. Ce qui fait que de temps en temps, quelques fois par jour, je lâche un « À qui les micros? » Et je leur fais un salut. Pas grand-chose à... Pas grand-chose à soutirer de cette librairie où on ne discute que de philosophie ou d'oeuvres comme celle de Jérémy Rifkin. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook qui est une page d'activistes poétiques, d'insurgés politiques, mais quelqu'un qui essaye d'avoir les idées claires. Je vous invite à en faire autant. Merci et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada